Est-ce que c'est vraiment Kylian Mbappé qui a viré Neyma du PSG ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian et de Neyma. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on ne parle pas de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notre façon pour nous remarquer de prochaines vidéos. Si c'est ça, on est parti. Alors les amis, est-ce que vous pensez que c'est vraiment Kylian Mbappé qui a chassé Neyma du PSG ? Moi je pense que c'est Neyma en premier lieu qui a donné le bâton aux dirigeants de le battre, de le chasser. Pourquoi je le dis ? Parce que Neyma lui-même n'a pas, il n'avait pas, il n'a pas, ce n'est même pas qu'il a changé, il n'a pas une bonne hygiène de vie. Il n'a pas une bonne hygiène de vie. C'est un mec qui est tout le temps en train de faire la fête, c'est un mec qui est tout le temps en train de chambrer les supporters, donc pour moi ça a facilité son départ. Si c'était un mec carré qui était respectueux pour lui, je ne pensais pas que le PSG devait se débarrasser de lui malgré peut-être la volonté des clients de s'en séparer. C'est juste que le PSG n'en pouvait plus. Le PSG n'en pouvait plus Neyma était trop désordonné, ce mec qui avait une mauvaise hygiène de vie, qui a même toujours une mauvaise hygiène de vie parce qu'il est toujours en activité. Il a une mauvaise hygiène de vie, donc c'est compliqué de bâtir sur un joueur qui est blessé environ 50% des matchs. Pour moi, je pense que c'est Neyma qui a donné le bâton au PSG de le chasser. C'est lui qui a accéléré son départ du PSG. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Moi, je ne sais pas si c'est Kylian qui l'a chassé. Moi, je ne suis pas dans le vestiaire du PSG. Moi, je ne dis rien que ce que moi je vois. Donne-moi ton avis en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'apprendre la cloche, de la notification pour ne remercier de prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501